Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens encore avec un tag, enfin encore, vu que j'en fais deux d'affilée, c'est pour ça que je dis encore, mais par contre je vous les diffuse à je pense un mois d'intervalle. Je suis encore en extérieur, je suis encore peut-être écoutée par des voisins, mais tout importe. Je suis avec le bruit d'une tondeuse, j'espère qu'on n'entendra pas full de la tondeuse que ça. Je vais essayer d'aller vite, c'est un tag qui comporte 16 questions et c'est sur deviner le sexe de bébé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à chaque question en donnant la réponse simultanée. A la fin, j'ai déjà un peu surligné effectivement les réponses que j'avais apportées. Et après j'ai fait un score sur le nombre de réponses filles, le nombre de réponses garçons. Et à la toute fin de la vidéo, j'ouvrirai les paris, puisque j'ai dit que je le ferai un mois avant la naissance de l'enfant, ou du moins dans le mois de naissance de l'enfant, et comme ça vous aurez très prochainement la réponse. Ça ne sert à rien d'ouvrir les paris trop longtemps à l'avance, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui au début de ma grossesse soupçonnaient un garçon, et qui après à la fin de la grossesse, à partir de mon septième mois, en me voyant ou en voyant effectivement soit mon ventre ou peut-être la manière que j'avais de parler ou autre, et bien du coup soupçonnaient une fille. Vous allez me voir un coup avec les yeux ouverts, un coup avec les yeux fermés, puisque du coup je suis dehors, et qu'un coup le soleil vient et un coup le soleil s'en va. Donc comme je vous dis, il y a 16 questions, et à chaque fois il y a une réponse soit fille, soit garçon, et donc moi j'ai déjà coché, je vous donne la réponse au fur et à mesure, et je ferai le compte à la fin. Première question, est-ce que j'ai un ventre plutôt bas et rond, ou est-ce que j'ai un ventre plutôt haut et pointu ? Donc si c'est bas et rond, c'est une fille, et si c'est haut et pointu, c'est un garçon, donc moi je pense que j'ai un ventre rond, et dès le début il était très bas, donc je pense que c'est une fille, enfin par rapport à la question. Ensuite, deuxième question, selon le calendrier chinois ? Donc en fait j'ai été voir sur internet quel était ce fameux calendrier chinois, et il y a en fait le mois de conception, et l'âge de la maman au moment de la conception, et après quand vous rejoignez les deux, vous avez effectivement si c'est garçon ou fille, et le calendrier chinois dit que c'est un garçon. Troisième question, si j'ai la peau sèche, c'est que j'attends une fille, si j'ai la peau grasse, anormale, c'est que j'attends un garçon ? Alors moi j'ai pris sur l'ensemble du corps, et donc j'ai la peau sèche, voire très sèche, sur l'ensemble du corps, j'ai de la peau de croco de partout, mes mains ont craqué, enfin voilà, il faut que je le mette, c'est pour ça que vous avez vu dans mes vidéos achats, mes produits par exemple, le clair, etc., que j'ai dégommé, enfin j'ai acheté, tout le rayon des crèmes hydratantes pour le corps, puisque du coup j'ai la peau très sèche, donc d'après cette question, j'attendrai une fille. Ensuite, quatrième question, au niveau du battement du coeur du bébé, si c'est plus de 140, c'est une fille, si c'est moins de 140, c'est un garçon. En moyenne, à chaque fois que effectivement la sage-femme, ou que l'échographe, etc., a fait écouter le coeur, je suis en moyenne à 145 battements en minute. Donc d'après cette question, ce serait une fille ? La ligne brune, normalement, vous savez, toutes les femmes enceintes ont une ligne brune. Si elle va plus haut que le nombril, ce serait une fille, si elle s'arrête au nombril, c'est un garçon. Moi, elle va bien au-delà du nombril, moi elle va quasiment jusqu'à la poitrine, j'ai quasiment sur tout mon ventre une ligne brune, voilà. Donc d'après cette question, j'attendrai une fille. Au niveau de la nourriture, est-ce que je mange plus sucré ? Ce serait une fille ou est-ce que je mange plus salé ? Ce serait un garçon. Je suis un bec sucré bien avant d'être enceinte et même encore maintenant. Si vous me demandez ce que je veux manger à chaque repas, je vous prendrai un petit déjeuner européen, c'est-à-dire un petit déjeuner sucré, à chaque repas. Je sais que même quand je sors avec Pascal, elle a tendance à craquer sur des mets salés et moi, c'est hors de question, je viens pour goûter. Donc je prends pour goûter du sucré. Donc d'après cette question, ce serait une fille. Ensuite, septième question. Si j'ai été malade au premier trimestre, ce serait une fille. Et si je n'ai pas été malade au premier trimestre, ce serait un garçon. Je n'ai absolument pas été malade du tout à cause de la grossesse, jamais de vomissement ou autre chose. À chaque fois, c'était dû à mon anémie. J'étais déjà anémiée bien avant d'être enceinte. Ou alors c'était le fait que je suis tombée malade et qu'on ne pouvait pas me soigner du fait que j'étais enceinte. Donc ce serait un garçon. Ensuite, au niveau des urines, alors là c'est pareil, c'est une question un petit peu perché entre guillemets. Puisque si vous avez les urines pâles, ce serait un garçon. Si vous avez les urines un peu plus foncées, ce serait une fille. Je pense que cette question est un peu faussée par le fait de beaucoup boire ou de ne pas beaucoup boire. Moi je bois, on va dire correctement, mais je ne bois pas de l'eau, je bois de la tisane, donc qui est foncée à la base. Donc voilà, mes urines ne sont pas très très pâles. Donc d'après cette question, ce serait une fille. Au niveau des mamelons, si j'ai des mamelons qui sont plus foncés, ce serait un garçon. Si j'ai des mamelons pâles, ce serait une fille. Donc mes mamelons sont extrêmement foncés depuis que je suis enceinte. Donc ce serait un garçon. Est-ce que le papa a pris du poids ? Si oui, ce serait une fille. Si non, ce serait un garçon. Donc Simon lui a pris un petit peu de poids au début de la grossesse, mais vraiment au tout début. Et là maintenant, il est comme moi, il est sur la pente, on va dire, descendante. Voilà, à plutôt perdre un peu de poids. Donc ce serait un garçon. Au niveau des maux de tête, si j'en ai eu, ce serait un garçon. Si je n'en ai pas eu, ce serait une fille. Je n'ai pas eu de maux de tête, donc ce serait une fille. Au niveau du coucher, est-ce que je dors plus souvent sur la gauche ? Ce serait un garçon. Ou sur la droite, ce serait une fille. J'ai tendance à dormir quand même pas mal sur le dos. Moi, à la base, je dormais sur le ventre. Là, en fait, je dors plus sur le dos pour une question de confort. Mais ça m'arrive aussi beaucoup de dormir plus sur le côté gauche, donc ce serait un garçon. Ensuite, humeur joyeuse, ce serait un garçon. Et humeur non joyeuse, ce serait une fille. Simon trouve que depuis que je suis enceinte, je suis un bon public. Peu importe la connerie qui sort, je suis toujours morte de rire. Pardon. Donc, ce serait un garçon. Est-ce que bébé est plus lourd sur la droite ? Ce serait une fille. Ou sur la gauche, ce serait un garçon ? Donc, plus lourd sur la droite. En fait, à chaque fois... Enfin, ce n'est pas une question de lourdeur, c'est une question de plus le sentir. Comme en fait, il a sa tête déjà en bas et qu'il a son dos sur la gauche, et bien en fait, à chaque fois qu'il tape ou qu'il gigote, etc., qu'il donne des coups ou qu'il remue, je le sens sur la droite. Donc, ce serait une fille. Est-ce que je mange plus de laitage ? Ce serait une fille. Ou moins de laitage ? Ce serait un garçon. Donc, il est vrai qu'avant, je ne prenais quasiment jamais de dessert. Et que là, depuis que je suis enceinte, je mange effectivement un laitage à chaque fin de repas quasiment. Donc, ce serait une fille. Et dernière question, est-ce que ma libido est en hausse ? Ce serait une fille. Si non, en fait, si elle n'est pas en hausse, ce serait un garçon. Donc, non, je dirais que ma libido n'est pas du tout en hausse. Donc, ce serait un garçon. Donc, j'ai comptabilisé tout ça. Et en fait, sur les 16 questions, il y a 9 réponses qui me feraient croire que j'attends une fille et 7 réponses qui me feraient croire que j'attends un garçon. Vous avez été, je pense, beaucoup au tout début de ma grossesse à me pressentir un garçon. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit, même déjà quand j'étais pas enceinte, avant que j'étais enceinte, au moment où j'ai dit que j'étais enceinte, que j'allais avoir un garçon. Et plus le temps avance et plus on me dit que je vais avoir une fille. Simon, la gouttière qui goûte. Merci bien, Berk. C'est que du mouillé, je vérifiais que ce ne soit pas un oiseau qui me fait dessus, mais non. C'est la gouttière. Comme il y a eu des forces d'orage cette nuit, la gouttière me pisse dessus. Et maintenant, effectivement, vous êtes un peu plus à me dire que j'aurai une petite fille par rapport à la manière dont je porte l'enfant. Donc, assez bas et assez rond. Et puis voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est l'ouverture des paris. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de faire un cadeau, si je puis dire. C'est juste pour le fun. Vous, vous pensez plutôt que je vais avoir une fille ou plutôt que je vais avoir un garçon. Moi, ce que j'avais envie de faire déjà dans ma famille, c'est effectivement de faire un pseudo-concours avec effectivement d'abord le sexe de l'enfant, si vous pensez que c'est une fille ou si vous pensez que c'est un garçon. En deuxième lieu, la date à laquelle je vais accoucher. Normalement, je suis censée accoucher le 27 juillet 2018. Il y en a qui vont sans doute penser que je vais accoucher après, d'autres que je vais accoucher bien avant. J'espère que je vais accoucher bien avant. Ensuite, éventuellement, la taille estimée du bébé en centimètres. Et son poids. Voilà, son poids également. Donc, je sais que dans la famille, je vais, je pense, demander, faire un petit concours comme ça et j'offrirai à la personne qui sera la plus proche avec les critères dans l'ordre. D'abord le sexe, ensuite la date de naissance, ensuite effectivement la taille et ensuite le poids. Celui qui sera au plus proche en fait de tout ça, je pense que je lui ferai un petit cadeau. Je ne sais pas si je lancerai ça sur YouTube ou pas, si je ferai cadeau ou pas de deux choses. Mais je ne vais pas avoir vraiment le temps de courir plus que ça les magasins puisqu'il me reste quand même un mois et demi au moment où je finis la vidéo et j'ai encore pas mal de choses à faire et à préparer. Et surtout, j'ai remarqué, j'étais en badrouille ce matin par exemple, que je ne suis plus aussi enthousiaste et j'en ai vite marre en fait. Ce matin, j'ai été me promener juste pendant une heure et demie et j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Donc, je pense que les soldes vont être très compliqués, que ça va être juste épisode par épisode. J'ai sélectionné 400 commerciaux et je pense que ce sera bien suffisant. Voilà, mais il faut aussi que j'aille faire aussi les achats pour les soins en parapharmacie et que surtout qu'on range correctement la chambre. Voilà, une fois que mon père sera passé pour aménager son dressing et sa table à langer, je pourrai tout bien disposer les meubles comme il faut et puis après, je vous ferai des petits tours dans la maison, des petits tours dans sa chambre, dans son dressing et sa table à langer que vous verrez très prochainement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était un petit agrigolo, même pour nous, c'était sympathique. Je vais laisser ça en évidence pour que Simon voit mes petites réponses, bien avant de voir la vidéo. Donc Simon, lui, pense que nous allons avoir une fille. Je n'ai pas de préférence. Voilà, je vous dis, moi, au début de la grossesse, je pensais que j'allais avoir un garçon. Maintenant, je pense également que je vais avoir une fille. Mais je n'ai pas de préférence. Bon, après, voilà, quitte à ce qu'il y ait un joyeux dans la famille, autant que ce soit une fille. Comme ça, moi, peu importe, ce soit une fille ou un garçon, ce sera pareil. Lui préférer avoir une fille. Donc, si ça pouvait être une fille, ce serait sympa pour lui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye !